alors coucou à tous on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo glossy box j'ai reçu donc là celle du mois de novembre on est au mois de novembre donc comme d'hab elle arrive là dedans alors je vais l'ouvrir attention alors voilà je vais la sortir l'emballage alors elle est vert verte verte un peu un peu caca un peu capi de canard avec les petits motifs là dont je ne sais plus le nom c'est pas ma couleur préférée pour tout vous dire glossy box est écrit en doré c'est entre guillemets sorti alors je la trouve pas super jolie moi je pense que vous en pensez je ne suis pas ultra fan alors je vais enlever le couvert alors j'avais pas vu sur le côté de la box est marqué jonac paris donc je suppose qu'ils sont en collaboration avec la marque jonac qui je crois est une marque de chaussures alors à l'intérieur et c'est à l'envers bravo glossy box deuxième mauvais point de la box donc on retrouve le petit nœud avec le glossy mag qui est à l'envers ça m'éclate donc alors je vais enlever donc le glossy mag qui s'intitule belle de la tête aux pieds donc bah jonac je suppose une marque de chaussures donc voilà le petit ruban le papier de soie alors on va défaire tout ça vite fait alors 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 et donc à l'intérieur on a on a tout ça voilà donc on va y aller petit à petit alors je vais commencer évidemment par l'accessoire de la box qui sont des lacets couleurs or de la marque jonac paris donc je vous les montre voilà ils sont ils sont ils sont comme ça alors des chaussures à lacets ce que j'en ai hormis les baskets je crois que j'aurais que mes baskets ça fait longtemps que je mets plus de chaussures à lacets je gagne du temps le matin pour les enfiler et quand je regarde dans le petit bouquin voilà en plus c'est en milieu de page c'est malin on tombe pile dessus donc c'est un DIY pour tes lacets sont des faits alors soit les lacets vous en faites un rat de coup soit vous les mettez évidemment sur vos chaussures soit une ceinture soit un genre de headband soit un bracelet et donc c'est tout ah oui alors pour le bracelet c'est ça parce que à la rigueur c'est le truc qui m'aurait intéressé ils mettent que donc pour les plus téméraires vous pouvez créer une manchette dorée avec vos lacets en réalisant une succession de nœuds plats et là démerdez vous enfin presque il existe tout plein de tutoriels sur youtube donc voilà alors les lacets à quelque chose près mais ça vaut une paire de lacets je ne sais pas je ne sais pas combien ça vaut des lacets ben non il n'y a pas de prix non bah ils sont offerts c'est le goodies bon allez pourquoi pas enfin au pire je les donnerai marie elle en fera bien quelque chose alors je vais prendre ça en premier donc c'est de la marque Aven donc voilà le packaging c'est une donc c'est pas une autre normale j'ai n'importe quoi donc c'est un masque apaisant hydratant pour peau sensible donc qui est hypo allergénique et non comédogène alors que la marque Aven c'est une bonne marque c'est j'ai déjà essayé ce sont des très bons produits par contre ils sont quand même assez coûteux et donc c'est riche en eau thermale d'Aven donc c'est forcément très bon donc il faut apparemment le laisser poser 10 à 15 minutes dommage c'est écrit en gros échantillon gratuit ne peut être vendu ça c'est pas bien glossy box parce que là dans le coup il est vendu avec la box quand même il est dans la box qu'on a acheté donc il est vendu donc c'est pas bien alors c'est pas grave moi je vais m'en servir quand même c'est un format 30 ml c'est quand même pas si mal il y en a au moins pour moi j'en ai peut-être pour 5, 5 fois peut-être je sais pas alors on on a trouvé donc le bain d'hydratation dans lequel votre peau rêve de plonger ce masque enrichi en eau thermale d'avene et en huile de cartam reconnu pour leur propriété apaisante et anti irritante apporte à l'épiderme fragilité sa dose hebdomadaire d'hydratation et confort la peau est protégée, nourrie, éclatante dès la première application alors ils disent donc l'appliquer en couche épaisse sur le visage de laisser poser 15 minutes de retirer l'excédent avec un coton et de compléter avec une pulvérisation d'eau thermale évidemment ça semble logique qu'il faut en avoir un ou en avoir deux alors ce masque en format full size vaut 50 millilitres euh, vaut, non vaut 15,80€ les 50 millilitres si je termine mes phrases ce sera mieux donc là c'est un 30 millilitres c'est pas un full size normalement c'est un échantillon mais bon bon là dessus moi je dis rien parce que c'est toujours embêtant parce que c'est marqué il peut être vendu donc faites gaffe quand même hein si vous m'écoutez glossy box je m'étonnerai d'ailleurs euh, ensuite euh, de la marque euh, aussi voilà un soin 3 minutes miracle donc c'est un soin intensif à l'extrait de mélisse euh et citronnelle d'Australie alors je vais reprendre le petit bouquin donc c'est le 3 minutes reconstructeur qui vaut 9€ les 250 millilitres oh, oula il est sauteur celui-là bah il vient d'Australie c'est pour ça et donc euh, là il y en a 75 millilitres euh, alors qu'est-ce qu'ils mettent ? euh, ce soin capillaire euh, a rendu accro le monde entier il transforme en assogésse les cheveux secs et abîmés en une matière brillante et facile à coiffer euh, laissez agir 3 minutes sur cheveux propres et humides puis rincez à l'eau tiède alors ça j'ai déjà essayé alors est-ce que c'est celui-là je ne sais pas il est rose il est rose il sort tout seul ah j'en ai mis sous mon nez alors ça, ça sent très bon bon, moi je l'ai déjà essayé c'est un très bon produit donc je suis contente de l'avoir une deuxième fois euh, voilà la marque aussi c'est une bonne marque sachant que moi j'en trouve pas dans les supermarchés euh, bah du coin quoi que j'ai par chez moi euh, ensuite je vais prendre un gros truc on va garder le make-up pour la fin euh, de la marque euh, une amie ok, donc c'est un un lait nettoyant illuminant illuminate milk cleanser vous avez vu cet anglais ? alors on va passer par là euh, euh, avec son lait nettoyant quotidien la marque espagnole naturelle et organique offre à votre visage un rituel beauté essentiel pour nettoyer la peau en douceur le matin, sous la douche, il débarrasse la peau des résidus de la nuit resserre les pores et réveille votre éclat naturel le soir, après le démaquillage il fait peau nette sur les dernières traces de maquillage et purifie en profondeur l'épiderme c'est le geste à intégrer dans votre rituel beauté euh, pourquoi pas alors ils mettent qu'il faut l'appliquer en massant légèrement puis rincer à l'eau claire alors euh, de toute façon, je suppose qu'ils ont recopié ce qu'il y avait derrière évidemment euh, donc ça vient d'Espagne je vais sentir ça sent, ça sent le frais ça sent pas très fort bon ça j'ai pas mal à essayer euh, donc là je pense qu'on a un full size puisqu'on a euh, 200ml je vais reprendre ça pour relever la tête quand même euh, et voilà, on a un full size qui vaut 15,99€ donc ça, euh, ça c'est pas mal la marque Une Amie, on a déjà eu des produits dans je sais plus quelle box et c'est vrai que c'était pas mal euh, ensuite je vais prendre euh, celle-ci donc c'est un... c'est de la marque De Bruyère donc on a déjà eu des produits de la marque De Bruyère c'est un crayon pour les yeux euh, irisé euh, donc c'est fabriqué en Espagne ça fait 1,7g alors, c'est... je sais pas trop la couleur voilà, il est comme ça alors je vais essayer de... de vous montrer un peu ce qu'il donne alors c'est très léger la couleur hein c'est un... marron légèrement violacé je trouve voilà, je sais pas si vous le verrez bien euh, c'est sympa pour euh... bah pour changer de ce qu'on peut mettre d'habitude il a l'air très crémeux, enfin il est très crémeux là sur ma main euh, il doit être... non il se taille je croyais qu'il se tournait mais non il se taille euh, et ça... euh, qu'est-ce qu'ils nous mettent sur ce crayon ? euh, c'est la couleur Bumble 07 qui vaut 15 euros quand même euh, avec ce crayon jumbo gris kaki aux nuances scintillantes votre regard va se parer d'un joli halo ton sur ton sur la saison euh, utilisez à votre guise en eyeliner ou en ombre à paupières et en plus on a 40% de réduction euh, sur le site debruyèrebeauté.com avec le code Glossy106 du 15 novembre au 15 décembre je vous mettrai ça évidemment en barre d'infos donc euh, moi je le trouve pas euh... je trouve pas si gris kaki, je trouve moi je trouve qu'il a des sous-tons légèrement violets enfin bon, c'est que mon avis hein euh, donc ça c'est pas mal, ça vaut quand même 15 euros c'est un full size et donc je vais terminer par euh... encore un suppositoire non je déconne, c'est pas un suppositoire c'est un rouge à lèvres à mon avis c'est la marque euh, MDM Flow donc euh, le packaging est superbe euh, c'est un rouge à lèvres semi-matte et c'est la couleur VAMP alors, voyons voir alors je vais pas le swatcher parce que de vous à moi, le packaging est superbe vous allez pas le voir en vrai là euh... mais euh... je vous rajouterai euh... une photo, j'ai pas envie de le swatcher j'ai envie de le prendre en photo avant tellement le raisin est joli le raisin est mat avec ce packaging euh... doré brillant je trouve que c'est superbe euh... donc ce rouge à lèvres elle vaut 21€ donc ça a pas l'air d'être de la... pas de bique euh... comme on dit euh... donc euh... réveillez la Power Girl qui est en vous avec ce rouge bourgogne au pigment intense niché dans un écrin doré à tomber ça c'est vrai euh... MDM Flow mise sur une expertise cosmétique pointue pour proposer un lipstick glamour qui tient toute la journée et hydrate intensément les lèvres sans jamais vous lâcher alors ils disent d'hydrater les lèvres avant d'appliquer le rouge au centre enfin du centre vers l'extérieur puis passer une seconde couche pour plus d'intensité donc comme d'habitude ce que je vais faire c'est que évidemment je vais prendre des photos je vais l'essayer et puis je vous en parlerai le mois prochain pour savoir s'il est vraiment si pigmenté que ça s'il tient toute la journée etc etc donc euh... voilà pour euh... ma Glossy Box euh... du mois de novembre alors vite fait je regarde vite fait ce qu'il y a là dedans donc vous avez euh... comment utiliser un rouge à lèvres de 3 façons donc évidemment sur les joues sur les pommettes euh... ouais et sur les joues euh... l'application euh... avec un smoky couleur taupe euh... donc évidemment euh... des chaussures de la marque Jonak euh... qui font le lien avec les lacets qui nous ont associés en cadeaux euh... euh... bien dans ses pompes euh... donc des petits conseils pour euh... sentir bien voyager en solo trier sa garde-robe aller chez le coiffeur écouter de la musique voilà des petites choses euh... une recette de tarte au chocolat euh... et euh... et pour finir un petit euh... un petit euh... enfin un petit questionnaire dis moi les choses que tu portes et je te dirai qui tu es donc bon je le ferai euh... je le ferai à l'occasion pour voir ça va m'amuser euh... euh... des objets déco tout en prune euh... et puis évidemment le teaser de décembre euh... euh... un Noël impérial alors euh... en ce mois festif préparez-vous à toucher les étoiles Glossy Box vous transporte dans un tout autre univers impérial et scintillant il donnera la part belle à la magie de la nuit de Noël et parmi vos marques rêvées Too Faced et Salvador Dali viendront déposer dans votre box leurs produits stars ils nous disent aussi euh... qu'ils vont sortir leur tout premier calendrier de la vente donc au côté sous le signe de la beauté qui sera en vente donc sur le site Glossy Box et qui aura une valeur de 285 euros euh... par contre ils disent pas à quel prix ils vont le vendre euh... ils précisent que dedans il y aura des marques comme Urban Decay Bar Mineral NYX euh... Formula X évidemment plein d'autres et parce que les cadeaux peuvent pleuvent par milliers on vous a aussi préparé une box de Noël en édition limitée une witch list exclusive de 6 produits full size alors restez connectés il n'y en aura pas pour tout le monde donc c'est vrai qu'en général tous les Glossy Box fait la box classique plus ils rajoutent une box euh... la box de Noël et là en plus euh... apparemment en décembre on va avoir en plus le calendrier de l'Avent donc moi je dis que c'est cool euh... je crois avoir vu un mail passé disant que le calendrier de l'Avent euh... sortirait le 14 octobre ou quelque chose comme ça euh... euh... n'importe quoi euh... euh... je vais revenir sur la box du mois passé donc qui s'appelait Mademoiselle Zen donc euh... le petit... le petit bouquin euh... et donc je vais reprendre les produits qu'on avait eu dedans euh... euh... alors je vais commencer par euh... l'éponge exfoliante pour le corps qu'on avait eu qui était de la marque euh... 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 alors moi je pars pas en voyage je n'y ai rien du tout donc euh... je m'en sers à la maison par contre elle est venue alterner euh... ma routine euh... gommage que je fais en général deux fois par semaine euh... donc je le fais en général le mercredi et dimanche ou le jeudi ça dépend mais voilà en gros c'est ces jours là où je fais mon gommage pour le corps euh... et ben là en fait avec cette éponge là euh... euh... bah j'ai supprimé un gommage voilà avec un produit je l'utilise seule avec un... avec mon savon et euh... finalement j'ai supprimé un gommage donc ça ça permet quand même de faire des petites économies euh... même que les gommages corps ne coûtent pas toujours super cher mais voilà elle permet quand même de faire des super économies et moi je l'aime beaucoup euh... elle fait mousser quand même le savon on sent qu'elle exfolie mais sans trop agresser la peau donc ça moi j'y oui et re oui je suis super contente de l'avoir eu le mois dernier ensuite on avait un gommage exfoliant cette fois pour le visage de la marque Evoluderm qui est à l'extrait de pêche et... quoi dire c'est... sa texture est assez bizarre alors moi je l'utilise sous la douche c'est à dire le matin je me savonne les cheveux et... hop ! j'essaie de me faire un petit gommage alors je le fais euh... tous les deux, trois jours ça dépend ce que j'utilise comme gommage ça c'est un gommage qui va être très épais la texture est super épaisse il y a des tout tout petits grains et il y en a pas beaucoup et en fait quand vous l'appuissez enfin... ça gomme mais moi je m'en sers plus pour me masser le visage euh... et je le fais pendant quelques minutes de façon à bien faire pénétrer euh... et bien en plus c'est agréable cette texture épaisse là un peu c'est... c'est plus de la crème c'est du beurre ouais c'est épais comme du beurre donc euh... ça j'adore utiliser ça le matin l'odeur de pêche elle est assez légère mais voilà elle est pas trop prenante euh... donc si vous aimez pas trop les odeurs fruitées euh... ça vous conviendra quand même et voilà j'ai... ça je trouve ça génial alors il paraît qu'on trouve ça dans les... monoprix je crois je sais plus il y a une abonnée qui me l'a dit je vous le réécrireai là euh... donc moi j'ai pas ça près de chez moi et bien je vous avoue que la marque Evoluderm si vous la trouvez près de chez vous vous pouvez y aller je crois qu'elle est pas si excessive que ça et franchement c'est un très bon produit euh... ensuite il y avait de la marque Lavera euh... la crème main et ongles donc à l'huile d'olive bio et à la camomille bio alors moi je m'en sers actuellement parce que je l'ai pas terminé parce que j'en ai d'autres en route alors euh... j'essaie de l'utiliser de temps en temps ça j'ai bien aimé euh... ça sent pas trop fort ça hydrate super bien on a pas cet effet gras et collant après quand on l'applique et pour les cuticules j'ai trouvé que ça faisait un super boulot donc ça c'est pareil j'étais contente de l'avoir euh... même que c'est un tout petit format mais euh... voilà c'est un format 20ml mais comme il en faut pas beaucoup voilà je trouve que... je trouve que c'est un super bon produit et pourquoi pas peut-être que j'essaierai de le tourner vers cette marque euh... voilà qui est quand même bio et ça peut être pas mal pour une fois c'est un produit qui sont pas trop mauvais voilà euh... ensuite on avait eu de la marque Herborian des petites dosettes là des masques 3 en 1 euh... pour un effet peau parfaite donc c'est des bébé masques et donc il fallait euh... mélanger le contenu d'un sachet avec euh... avec de l'eau le passer sur son visage euh... parce que ça resserre les pores ça nettoie la peau en profondeur et ça donne un coup d'éclat alors je l'ai utilisé le matin pour tout vous dire je l'ai utilisé le matin j'en ai utilisé qu'un je veux dire pourquoi j'utiliserai peut-être pas le deuxième parce que c'est une infection ça pue j'ai horreur de sodeur ça sent vraiment mauvais donc je l'ai utilisé moi le matin je l'ai appliqué en tant que max le temps de finir de me savonner etc j'ai rincé c'est vrai qu'on a cet effet euh... peau de pêche et euh... le teint plus lumineux plus frais euh... par contre ça pue franchement ça pue quand vous l'ouvrez c'est une infection en plus c'est une espèce de couleur un peu cacadoua on dirait que vous mettez de la crotte euh... la crotte de canard sur votre visage encore une crotte de canard je suis désolée euh... c'est dommage parce que le produit en lui-même a l'air bien mais ouais il me manque un truc quoi c'est... enfin... puis ça pue c'est une infection c'est... enfin j'ai pas... j'ai pas trop aimé le résultat est bien mais à l'application j'aime pas trop donc ça je sais pas si je vais utiliser le deuxième pour l'instant j'en ai utilisé qu'une fois ça m'a suffit et euh... pour terminer on avait eu euh... un... du papier blush de la marque euh... Hello Couture je crois mes coutures pardon donc c'était le... blush papier euh... prettyfull donc on avait 4 feuilles là dedans alors là je l'ai mis aujourd'hui je sais pas si ça se voit je crois que ça se voit pas assez parce que c'est un rose trop pâle alors de vous à moi euh... euh... c'est... c'est sympa par contre je trouve que ça attrape quand même la poudre qu'on a mis avant parce que moi j'en ai un petit peu sur euh... sur le papier que j'ai utilisé tout à l'heure et euh... alors l'effet irisé qu'on a sur le papier on le retrouve pas sur les joues c'est parce que moi j'aime pas trop et en fait euh... bah je trouve ça bien sauf qu'on salit quand même les mains par rapport au fait de la brosse et du pot et euh... alors je sais plus combien étaient euh... les 14 feuillets euh... euh... je vais vous dire ça c'était 17 euros les 50 feuilles euh... euh... de vous à moi 17 euros euh... euh... 50 feuilles sachant que vous allez utiliser une feuille à chaque fois que vous allez vous maquiller je trouve que ça fait quand même un petit peu cher et que quand vous achetez un blush et un pinceau euh... euh... bah le blush vous en avez pour euh... peut-être toute votre vie un blush et un pinceau euh... c'est pareil si vous en prenez soin donc je trouve ça euh... un peu cher euh... euh... je suis allée par curiosité voir euh... 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 sur internet si je trouvais autre chose et en fait ils font euh... toute la panoplie euh... pour le teint c'est à dire le blush, le bronzer et l'highlighter alors ça peut être sympa quand on veut faire une retouche en cours de journée ou qu'on va quelque part moi personnellement j'ai pas d'utiliser cette petite chose là mais ça peut être un truc sympa si vous vous en avez euh... une vraie utilité donc voilà donc euh... ça c'était donc mon avis pour les produits du mois passé donc j'ai hâte de tester là ce qu'on a eu là ce mois-ci voir ce qu'il donne et puis évidemment je vais vous en reparler le mois prochain donc évidemment je vous... je vous reparlerai euh... rapidement de ces produits parce que je les trouve juste euh... pour l'instant au top donc euh... c'est terminé donc pour cette vidéo Glossy Box évidemment je vous retrouve euh... bah en décembre alors peut-être qu'il y aura peut-être qu'il y aura pas le calendrier de l'avant on verra bien euh... et puis euh... et puis euh... et puis voilà et puis donc bah sur ce moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao ! merci ! merci ! merci ! merci ! merci !